Générique Mobilisation des ressources et sécurisation foncière, c'est le thème qui a réuni en assemblée annuelle ordinaire le mouvement national des laïcs de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Assemblée qui s'est déroulée le samedi 26 février 2022 au Temple Galilée du Plateau d'Ocui, dans le district d'Abobo. Après la dévotion matinale d'ouverture, au cours de laquelle la parole de Dieu a été partagée, le professeur Louis Aboua, président national des laïcs de l'Émusi, a salué et remercié les délégués présents. Il a situé le but de cette assemblée et l'importance de son contenu. L'Assemblée annuelle ordinaire des laïcs est honoré de la conférence qui a l'objet d'adresser les grands défis de l'église afin de proposer des projets de résolution et de recommandation qui seront validés à l'Assemblée nationale laïque et qui feront l'objet de propositions à l'Assemblée plénière de la conférence ordinaire. Notre prière, c'est que ces travaux sortent des projets de résolution et de recommandation qui permettront à l'église de continuer de promouvoir le développement holistique pour le bien-être des Ivoiriens, le bien-être de l'Afrique et du monde. Présent pour apporter son soutien aux délégués, le très révérend pasteur Isaac Baudier, secrétaire de la conférence de l'Émussie, a au nom du bishop Benjamin Bonny félicité le mouvement national des laïcs pour son dynamisme dans la vie de l'église. Il a invité les membres à davantage travailler à l'évangélisation. La mobilisation des ressources pour accompagner l'évangélisation, car c'est la tâche prioritaire de l'église. Il y a encore de nombreuses communautés qui attendent de comprendre et d'entendre la parole du Dieu et de s'adonner à Christ. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour que cette Assemblée puisse donner une sorte d'impulsion, pour que nous puissions aller jusqu'aux confins de la Côte d'Ivoire. Réfléchir et proposer des solutions pour améliorer la vie de l'église, telle a été la trame des discussions. Les 147 délégués présents à ce rassemblement ont travaillé à cette fin en quatre commissions. La commission mobilisation des ressources, la commission sécurisation foncière, la commission plantation de Socroubo dans le district de Sikensi et la commission maison de l'Espérance. Au terme des assises, les différents rapports des commissions, les projets de résolution et les recommandations ont été exposés en plénière. En ce qui concerne la FIMECO, il faut premièrement exhorter à l'honnêteté dans les déclarations. Deuxièmement, aller vers le digital pour sécuriser la coulette des fonds. Troisièmement, encourager les récompenses. Socroubo, c'est quoi ? C'est un village qui se situe dans le district de Sikensi, dans le circuit de Taabo. Et c'est là qu'un PL, donc un méthodiste, a cédé 82 hectares de forêt à l'église. L'église n'a exploité que la moitié, mais on n'a pas pu, en 17 ans, pu engranger, même pas plus de 10 millions. Concernant la sécurisation foncière, nous avons deux points importants, l'acquisition et la sécurisation. Au niveau de l'acquisition, il y a des dispositions à prendre. Il faut d'abord vérifier si le lotissement est approuvé. Il faut vérifier que le terrain ne fait l'objet d'aucun litige. Concernant la sécurisation, la sécurisation d'abord, c'est avoir les documents appropriés du propriété. Aujourd'hui, le seul document authentique que nous connaissons, c'est l'ACD. Après explication et vérification, les résultats des travaux ont été discutés et votés par l'Assemblée avant d'être remis au comité scientifique des laïcs qui se chargera de les transmettre à la conférence de l'église. Les participants à cette rencontre ont exprimé leur satisfaction et les vœux de voir l'église prendre en compte leurs propositions. Nous avons réfléchi sur comment améliorer la FIMECO pour la prise en charge de nos différents béchés. Nous avons aussi parlé du fonds d'équipement des laïcs. Comment mobiliser les fonds pour le bon fonctionnement du mouvement national des laïcs ? Que d'occasions qui ont été ratées parce que les situations étaient là, les promesses avaient été faites, il faut aller payer ces terrains. On les a perdus parce qu'on n'a pas réagi à temps. Si nous voulons réussir dans ce domaine foncier, il faut qu'au niveau du conseil des finances et de l'administration, il faut que nous prévoyons dans nos budgets chaque année, à l'échelon de la conférence même, des fonds destinés à l'acquisition des terrains. C'est une manière d'interpeller les églises, les districts et la conférence. Nous avons des patrimoines, si nous n'avons pas de documents qui attestent que ces patrimoines sont à nous, il nous est difficile de prouver quoi que ce soit et de faire quoi que ce soit. Il faut sécuriser le patrimoine que nous avons pour permettre à l'église et à la conférence de faire ce qu'elle veut faire demain. Cette quatrième assemblée ordinaire des laïcs a aussi été l'occasion pour les responsables des structures de pilotage des projets de l'église, telles qu'Espérance TV, la télévision méthodiste unie, le projet des Tours et du Grand Temple, de communiquer sur les niveaux d'évolution de ces investissements d'envergure de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada